Bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Alors, je m'appelle Marc, j'ai 34 ans et j'aurai une question à vous poser. Oui, mais donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis né le 27 octobre 1976. 76. Et vous habitez quelle région ? J'habite en Ile-de-France, à Créteil. D'accord. Oh là, vous avez un chemin de vie très difficile. Ça veut dire sur le plan sentimental, c'est très, très dur. Actuellement, je suis sur Zurich. C'est que pour le travail, j'ai été obligé de partir travailler. Et vous avez eu un changement il y a à peu près un an et demi, deux ans ? C'est ça ? Oui, mais ça ne m'étonne pas. Ça a été écrit dans votre destin. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Il y a des ouvertures pour vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Écoutez, moi, j'ai une relation très difficile. Je suis parti de Créteil. J'avais une relation avec une femme. Elle m'a fait beaucoup de promesses. Et elle devait venir me rejoindre à Zurich. Et ça fait X temps de japon. Elle ne veut pas décider. Elle me laisse mérouasser. Elle s'appelle comment, cette femme ? Véronique. Véronique. Est-ce que Véronique a des souches étrangères ? Elle est étrange, mais elle n'est pas étrangère. Ce qui est étranger n'est pas étrange. Voilà. Donc, non, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, vous avez un chemin de vie 6, mais vous avez aussi l'étranger qui frappe sur vous. Ça veut dire pourquoi ? Ça veut dire votre vie, Marc, vous la ferez avec l'étranger. Ça, c'est sûr et certain. Mais elle n'est pas libre, cette femme. Parce que Véronique, elle a certainement quelqu'un. Ah ben, elle est mariée. Mais c'est ce que je vous ai dit. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, le mari, il est là. Ce n'est pas facile. Elle n'arrive pas à vous joindre. Donc, je vois aussi, quand même, il faut faire très attention au mari parce qu'il peut être violent. Je ressens normalement la dureté, la sévérité. Et aussi, je sens qu'elle a trop peur de sortir de cet engrenage qu'elle date depuis 3-4 ans. Mais ça fait 9 ans, ça dure. Et elle n'est pas sortie de sa... Donnez-moi sa date de naissance. Sa date de naissance. Donc, elle est venue le 21 mars 79. 79. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle est à la limite entre le poisson et le bélier. Mais c'est la femme de votre vie. Pourquoi la femme de votre vie ? Parce que d'après mes calculs numérologiques, c'est une femme qui a eu beaucoup de déboires et surtout, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses que ça n'allait pas, mais ça prendra beaucoup de temps. Et peut-être, pourquoi ça bloque ? Parce que c'est depuis l'année 2003 que ça bloque. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Comme je vous ai déjà dit, il y a quelques années, il y a un moment que ça bloque chez vous, chez elle. Surtout, peut-être par rapport à l'enfance, qu'elle a dû avoir une agression mentale très difficile. Et ça, ça n'a pas été facile. Et je dirais qu'elle ne prendra pas de décision parce que le mari est dur. Alors, maintenant, je vois que dans les six mois à neuf mois, il y a quand même ce changement qui lui attend, qui est bénéfique par rapport à vous. Ça veut dire qu'elle se retrouve dans une période où elle va, à un certain moment donné, être obligée de prendre une décision. Et donc, ça, je le vois très prochainement. Vous me dites stop, s'il vous plaît. Stop. Alors, donnez-moi. Je veux tirer mon jeu de cartes qui est l'oracle du CED. Je veux vous demander de me donner quatre chiffres en pensant à elles très fortement entre Marc et Véronique, à ce qu'il y a de l'avenir entre vous. Donnez-moi quatre chiffres. De 1 à 22. Le 4. Le 12. Le 12. Le 20 et le 22. Ce que je peux vous dire, vous allez avoir des nouvelles. Il y aura des choix à faire. Dans les six mois, ça va être très bénéfique. Et ne vous tracassez pas. Il y aura quand même un voyage pour elle qu'elle va vous voir ou vous allez la voir. C'est vice versa. Et à partir de cela, ça se décide après les neuf mois qui arrivent. Mais je vois quand même quelque chose de stable qui se précise dans l'année. D'accord. Voilà. Merci à vous, Marc. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.